Connaissez-vous le règlement sur le bout des doigts ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée et cela concerne toutes les balles qui traînent sur le terrain. Alors, première question, est-ce que j'ai le droit de demander à mon adversaire qu'il enlève les balles qui traînent de son côté du cours parce que ça me gêne ? La réponse est oui, j'ai le droit de demander, mais mon adversaire n'est pas obligé d'enlever les balles. Si elles sont au plein milieu de son cours, il a le droit de les laisser. Donc, c'est son choix. Maintenant, question un peu plus difficile. Il a laissé traîner ses balles, ok, très bien. Et ma balle à moi heurte pendant le jeu une des balles laissées au sol qui était sur son cours dans les limites du terrain. Que se passe-t-il ? Eh bien, il y a quatre choix possibles dans cette situation. Première possibilité, ce qui arrive tout le temps, il ne peut pas renvoyer la balle. Ben oui, forcément, elle roule, elle passe dans tous les sens. Dans ce cas-là, c'est point pour moi. Il n'avait qu'à enlever ses balles, il ne peut pas râler. Il doit accepter de perdre le point. Deuxième choix possible, il y arrive à renvoyer la balle. Elle rebondit sur la balle et il arrive à la frapper avec un réflexe. Le jeu se poursuit, je n'ai pas le droit d'interrompre le jeu, ça joue. Ok, très bien. Troisième possibilité, il renvoie la balle, mais la mauvaise balle. C'est-à-dire que la balle a heurté une autre balle et il a frappé cette balle-là. Eh bien, dans ce cas, il perd le point parce que ce n'était pas la bonne balle. Dernière possibilité, alors là, normalement, c'est avec un arbitre. Donc, quand il n'y a pas d'arbitre, c'est un peu différent. Mais quand il y a un arbitre, si l'arbitre ne sait pas quelle balle il a frappé, s'il n'est pas sûr que ce soit la bonne balle, eh bien, un let est annoncé. On remet le point. Voilà, donc là, il y a eu deux balles qui sont parties en l'air, il y en a frappé une. Voilà, l'arbitre ne sait pas exactement laquelle c'est, donc on peut annoncer un let. Voilà les quatre solutions possibles. Donc, ce sont les quatre réponses à que faire, enfin, qu'est-ce qui se passe quand la balle touche une autre balle qui était sur le terrain. Maintenant, je tiens à préciser quand même que si jamais une balle heurte une balle au sol qui était en dehors des limites du cours, elle est considérée comme faute. J'avais une balle qui était dans mon couloir, la balle de l'autre heurte la balle. Il ne peut pas dire, elle a heurté la balle, on remet la balle. Non, la balle était faute, donc elle est considérée comme faute. Alors maintenant, question très intéressante justement qui m'a été posée, parce que j'ai demandé pourquoi on avait besoin d'enlever les balles du côté adverse, parce que ça ne dépendait pas de nous. Et la personne m'a répondu, en fait, c'est parce qu'il y avait du vent et que les balles revenaient sur le terrain et que du coup, moi, ça me gênait. Visuellement, je les voyais qui m'a. Donc, s'il y a du vent et que les balles se mettent à rouler, vous avez le droit d'annoncer un let, c'est-à-dire qu'on remet deux balles. Et donc, je peux vous dire que d'un certain moment, si jamais ça continue, l'adversaire, il a très vite enlevé les balles. Donc voilà pour le point de règlement. Donc moi, ce que je vous conseille, si jamais vous voulez que l'adversaire enlève ses balles et qu'il refuse, c'est tout simplement de lui demander gentiment et de lui expliquer pourquoi ça vous gêne. Est-ce que vous avez peur qu'il se blesse ? Est-ce que ça vous gêne visuellement ? Voilà, si vous le demandez avec honnêteté et gentillesse, la majorité des joueurs vont accepter d'enlever la balle. C'est sûr que si vous l'agressez ou lui dites « enlève tes balles », etc., ça peut moins bien se passer. Donc la première chose, c'est d'être honnête, d'être gentil. Vous verrez que la majorité des joueurs enlèveront les balles et que ceux qui font exprès laisser les balles pour vous gêner seront une minorité. Et pareil, si jamais il y a du vent et que les balles reviennent souvent, très vite, il va finir par les enlever si à chaque fois vous annoncez un LED parce que la balle roule pendant l'échange. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous ferai une vidéo sur un règlement précis si jamais vous en avez besoin pour les matchs par équipe ou pour les tournois ou une situation qui vous est déjà arrivée, vous n'aviez pas la réponse. Donc pas de problème. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cliquez sur « j'aime » si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, c'est là, à vous abonner ici pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501